bon faut qu'on parle je crois que l'avenir des formations en ligne c'est plus trop ça déjà on voit plus de gros lancements comme avant avec les séries de 4 vidéos où au final tu as une formation qui te coûte 2000 euros on voit plus trop ça du moins c'est rare ça marche moins bien et je peux vous dire dans les coulisses derrière que ils sont même parfois à perte parce que on n'a plus trop envie de dépenser notre argent on sait déjà comment ça marche lors leur système on sait que c'est un lancement orchestré et derrière en fait on a pu forcément envie de payer 2000 euros pour une formation qui peut-être on sera déçu c'est un risque de prendre une formation 2000 euros mais aussi parce que déjà on peut être déçu ça peut être de mauvaise qualité mais aussi parce que forcément il ya beaucoup de contenu et du coup ça peut décourager les gens à utiliser à consommer tout ce contenu donc en fait je pense que les formations en ligne tous les systèmes où il y a vraiment tout compris ça va plus vendre aussi bien ça peut toujours se vendre mais pas aussi bien pour moi l'avenir de la formation en ligne ça va être sur quatre critères le premier c'est que ça va être des petites formations sur un sujet très précis par exemple le référencement youtube écrire une page de vente écrire un email qui convertit faire de la pub facebook avec 10 euros par jour et non pas vivre je sais pas de son site internet de a à z par exemple ça c'est trop général pour moi ça ne fonctionne plus on veut des sujets sur des formations sur le sujet précis deuxième chose c'est que pour moi ça va être des formations qui vont coûter moins de 100 euros parce qu'on n'a plus envie de lâcher un billet et derrière on sait pas ce qu'il ya et on n'a pas envie d'être déçu donc bien sûr quand on achète toujours vers le même formateur à force on sait un petit peu la qualité mais quand c'est notre premier achat lâcher plus de 100 euros pour quelqu'un dont on ne connaît pas sur internet c'est pas si évident faut se mettre à la place du client donc moins de 100 euros pour moi c'est ça troisième troisième chose qui va changer c'est que la formation doit être courte pour moi elle doit faire une heure et demie en moyenne mais pas plus parce qu'au delà la tension elle baisse comme on dit on est concentré 90 minutes après ça devient plus compliqué 90 minutes c'est le temps d'un film c'est le temps d'un match de foot donc après ça notre attention notre concentration elle baisse totalement donc si on retient moins bien derrière on applique encore moins bien donc c'est pas la peine et enfin dernier point pour moi la formation doit être quasiment 100% pratique on ne veut plus trop de théorie en disant voilà en théorie comment ça marche il faut faire ça 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 non ce qu'on veut c'est on filme l'écran on t'explique comment ça marche on t'explique la stratégie avec un dessin mais on te dit vraiment comment il faut faire pour passer à l'action on veut pas forcément l'inspiration on veut savoir comment faire sur quel bouton cliquer étape par étape en fait donc voilà une formation 100% pratique donc pour moi l'avenir de la formation ça va être ça en fait parce que regardez on est de moins en moins concentré souvent quand on regarde la télé en même temps on est sur whatsapp en même temps on est sur youtube en même temps on est sur facebook en même temps on envoie des sms on a on a du mal à se concentrer pour les formations en ligne ça va être la même chose pour moi la concentration si c'est c'est valable dans ce milieu donc est ce que c'est un mal ou un bien est ce qu'on va moins gagner d'argent pour les entrepreneurs oui et non parce que dans un sens ça va être moins cher mais on va vendre on va convaincre beaucoup plus de personnes donc au final ça va être un équilibre derrière et l'avantage également pour les entrepreneurs par contre c'est que ça va être beaucoup plus rapide à créer au niveau des formations et on va pouvoir faire ça de manière plus régulière donc en tout cas moi c'est vers ça que je me tourne après les entrepreneurs je sais que certains arrêtent les formations en ligne je sais que certains font plutôt des coachings certains font maintenant que du présentiel certains arrêtent complètement même mais pour moi il faut s'adapter mais c'est ça aussi qui rend le métier d'entrepreneur sur internet intéressant c'est qu'il faut sans cesse s'adapter donc niveau routine il n'y en a pas et donc tu vois ça comme un problème ou une opportunité moi je vois ça comme une opportunité parce que c'est intéressant c'est vivant ça bouge on s'adapte on doit trouver des solutions qui nous correspondent pas forcément la solution du concurrent donc c'est ça aussi qui est intéressant donc voilà pour moi ça va être on tourne vers ça en tout cas vers 2020 après 2021 je sais même pas ça évolue tellement vite mais on verra d'ici là donc dis moi toi quel est un petit peu ton ressenti sur l'avenir des formations en ligne ça me ferait super plaisir juste en dessous on se retourne dans une prochaine vidéo ciao Musique